Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Oh non ! Quelqu'un a volé toutes mes données personnelles ! Tu sais comment t'aurais pu éviter ça ? Bonjour, je suis John Michael Advertising, et aujourd'hui, on va t'aider à faire face à ces foutus pirates informatiques. Comme pas mal de cons, quand même pas mal de gens, t'as l'habitude de te connecter à des réseaux FI publics, n'est-ce pas ? T'es fier de toi, mon con ? En te connectant à ce type de réseau public et non sécurisé, tu t'exposes à toutes sortes de risques, et notamment le vol de tes données. Et tu sais comment tu pourrais éviter ça ? Grâce à un super logiciel de sécurité qui s'appelle NordVPN. Une fois installé et connecté, NordVPN va faire le nécessaire pour que tes données soient chiffrées, histoire que les hackers ne puissent rien contre toi. Et ils auront l'air malins, hein ? Et ce qui est génial, c'est que NordVPN est simple d'utilisation. Comme t'as pas l'air très malin, avoue que ça t'arrange, hein ? Il te suffira d'un clic pour mettre tes données en sécurité. Comme ça, tu ne prendras plus aucun risque inutile. Heureusement que je suis là, hein ? Et ça fait quoi d'être ? Comment ça, ça fait quoi d'autre ? Ça suffit pas d'être en sécurité ? Et bah grâce à tous ces serveurs répartis de par le monde, tu vas pouvoir dire adieu aux restrictions de tes catalogues de streaming préférés. Tu veux accéder au catalogue Netflix américain ? Un clic et hop, tu y es, ma gueule. Et ce soir et sur le ghetto, tu peux l'utiliser sur tous tes appareils. Il est compatible Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android et même avec certaines Smart TV. Et tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Et comme je sens que tu veux le beurre et l'argent du beurre, j'ai une offre pour toi. En suivant ce lien ou en utilisant le code GuillaumeFR, tu auras droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans qui te reviendra à seulement 2,70€ par mois, plus 4 mois gratuits. C'est pas beau, ça ? Et laisse-moi te dire que tes données sont intouchables maintenant. De rien, ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Kassar, et aujourd'hui on part explorer la froideur d'une petite ville alaskaine en proie à des vampires à soif et de sang. C'est parti pour 30 jours de nuit. Au milieu des années 90, Steve Niles, auteur de comics qui débute, tombe sur un article dédié à la ville de Barrow en Alaska où les taux de dépression et de suicide sont parmi les plus forts du monde. Pour ces raisons, la vente d'alcool y est même carrément interdite. Et là vous allez me demander, pourquoi ? Pourquoi qu'ils sont tout tristounés les habitants de Barrow ? Et pour vous répondre, un petit cours de géographie s'impose. La ville de Barrow, qui a retrouvé son nom et nupiat original et s'appelle donc désormais Outkagvik, est la ville la plus septentrionale des Etats-Unis. Septentrionale, qui se situe le plus au nord donc. La ville se situe à l'extrême nord de l'Alaska en fait, à plus de 500 km au-dessus du cercle arctique. Bref, étant donné son emplacement, autant dire que ses habitants souffrent de l'isolement et des conditions climatiques pas faciles. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois par an, la ville se trouve plongée dans la nuit complète pendant deux mois, de décembre à janvier. Et une nuit de deux mois, bon, c'est pas foufou pour le moral. Suite à sa lecture, Niles se pose mille questions. Qui pourrait vivre dans un endroit pareil à part une bande de vampires ? Hmm, voilà qui constituera un contexte parfait pour une histoire horrifique. Il griffonne le mot vampire dans un coin de page et met son idée de côté. Quelques années plus tard, il débarque à Los Angeles et décide d'aller pitcher son idée à divers éditeurs de comics, notamment Vertigo et Dark Horse. Mais il n'essuie que des refus, les comics horrifiques n'ayant pas franchement la cote. Qu'à cela ne tienne, il tentera de vendre son idée à des studios de cinéma. Mais là encore, son idée ne suscite pas l'enthousiasme. Et après des années à tenter sans succès de faire aboutir son concept, Niles décide de laisser tomber et ajoute le projet à sa longue liste de pitchs refusés. Mais quelques années plus tard, il reçoit un appel de Ted Adams de chez IDW Publishing à leur enquête de comics à éditer. Niles lui donne sa fameuse liste de pitchs refusés et son histoire de vampire en Alaska retient l'attention d'Adams qui trouve que, je cite, ça a l'air cool. Et c'est ainsi que le projet fut lancé. Comme quoi la vie, ça tient à peu de choses. Le bon endroit au bon moment. IDW n'a pas franchement de budget. Niles sera donc payé une misère. Point positif, il a carte blanche et dispose donc d'une liberté créative absolue. L'auteur se met donc au travail et pour gérer l'aspect graphique, il fait appel à l'Australien Ben Temple Smith, artiste hostile assez unique en son genre avec lequel il avait travaillé sur la série de comics Hellspawn. Pour créer les vampires, Niles lui donne la description suivante des requins qui marchent. Tel le grand blond des dents de la mer, ces vampires seraient des machines à dévorer. Niles en avait assez de ces vampires sophistiqués et séducteurs. Ils étaient devenus trop humains à son goût et il comptait bien les rendre à nouveau étrayants. En juin 2002, la première partie de son roman graphique appelé 30 jours de nuit est enfin publiée et c'est un succès fulgurant, propulsant Steve Niles parmi les auteurs qui comptent. Le récit, si simple et pourtant si original, est glaçant, tout comme les visions cauchemardesques de Ben Temple Smith. Bref, c'est le choc. Et dès le jour de la publication de cette première partie, Niles commence à recevoir des appels du tout Hollywood. Désormais, tous les studios voulaient adapter son roman graphique au cinéma, même ceux qui l'avaient rejeté des années plus tôt. Comme quoi, à Hollywood, ça tient à peu de choses. Le pognon. Et donc, une bataille éclate entre DreamWorks, MGM et le cinéaste et producteur Sam Raimi pour obtenir les droits d'adaptation. En juillet 2002, soit avant même la publication de la partie 2 sur 3, les droits sont finalement vendus à Sam Raimi et Rob Tappert, qui produiront le film via Ghost House Pictures, leur petite société de production. Sauf que 30 jours de nuit est un projet ambitieux, se déroulant principalement en extérieur au sein d'une ville enneigée et disposant de nombreux morceaux de bravoure. Il va donc nécessiter un budget important. Trop important pour que Ghost House Pictures ne gère le projet en solo. Raimi et Tappert vont donc toquer chez Sony Pictures histoire de diviser les coûts de production. De son côté, Ness nage en plein bonheur, ravi de collaborer avec Sam Raimi dont il admire le travail. L'auteur est donc invité à mettre la main à la pâte pour rédiger lui-même l'adaptation de son roman graphique, sauf qu'il va vite déchanter. Parce que travailler sur le scénario d'un comics, c'est pas pareil que travailler sur un film de studio. N'étant pas spécialement à l'aise avec le fait de devoir contenter une quinzaine de producteurs avec des idées bien arrêtées sur ce que devrait être le film, il écrit une première version du script et préfère se retirer, se sachant bien incapable de satisfaire tout le monde. Il restera cependant impliqué sur le projet en tant que consultant. En mai 2004, le scénariste Stuart Beatty, qui vient de cartonner avec le premier pirate des Caraïbes, débarque pour réécrire le script de Niles. Et si Niles est ravi de ses réécritures, tout ça commence malheureusement à traîner en longueur. Des scripts sont écrits, mais sans réalisateur à la barre, le projet finit inévitablement par stagner. En janvier 2005, le réalisateur britannique David Slade, qui a roulé sa bosse pendant des années en réalisant des clips musicaux, se trouve au festival du film The Sundance pour représenter Heart Candy, son premier long métrage. Là, il fait la rencontre de quelques représentants de studio qui lui proposent divers projets. Et si Slade a bien l'intention de tous les refuser, préférant continuer de travailler dans le circuit indépendant, il se voit obligé de revoir ses plans lorsque l'un des exécutifs mentionne 30 jours de nuit. En effet, Slade est un fervent lecteur de comics. Il a donc lu et adoré 30 jours de nuit, et la perspective de travailler sur son adaptation, l'enthousiasme au plus haut point. Et c'est ainsi qu'en septembre 2005, il signe pour mettre en scène le film, et fait appel à son scénariste Brian Nelson pour réécrire le script de Beatty. Qui était déjà une réécriture du script de Niles, c'est donc une ré-réécriture. Et donc, la machine se met en branle. La première question qui se pose est alors, où c'est qu'on va tourner le film ? Tourner en Alaska est vite écarté, la perspective de mourir de froid sur place n'emballant pas grand monde. La ville de Barrow sera donc construite en Nouvelle-Zélande, au sein d'un immense studio. Mais si l'équipe imaginait dans un premier temps pouvoir tourner la majeure partie du film en intérieur, le projet devient finalement plus ambitieux que prévu, et il finit par devenir nécessaire de tourner de nombreuses séquences de nuit en extérieur. Barrow sera donc également construite en extérieur à Hobsonville sur un immense plateau, construction supervisée par le directeur artistique Paul Osterberry, qui reçut comme directive d'être le plus fidèle possible au dessin de Ben Temple-Smith. La société Weta Workshop se met ensuite au travail sur les effets pratiques, notamment les vampires eux-mêmes, dont le design est conçu par l'artiste Aaron Sims. Slate fait ensuite appel à son directeur de la photographie, Yo Willems, pour définir le langage visuel du film, et les deux hommes optent pour un style assez naturaliste, et pas aussi stylisé que celui de la BD. Il décide ensuite de tourner le film sur pellicule, ce qui leur donnera une plus grande variété de noirs à l'inverse des caméras numériques, moins efficaces à ce niveau-là. Débute ensuite la phase de casting. Josh Hartnett se voit proposer le rôle principal d'Ebon, le shérif de Barrow, mais refuse. Il ne souhaite pas travailler sur un film de studio à ce moment de sa carrière, et encore moins sur un film d'horreur. Mais Sam Remy finit par le convaincre de lire le script. Ceci fait, Hartnett demande à rencontrer le réalisateur, et suite à leur conversation dans un resto végétarien, l'endroit idéal pour parler d'un film de vampire, il décroche le rôle. Le nom du personnage principal de 30 jours de nuit, Eben Holmon, a dû être modifié pour Eben Holson pour l'adaptation. La raison ? Eben Holmon était le véritable nom du shérif de Barrow, que Nels avait trouvé sur le site internet de la ville au moment d'écrire son roman graphique. Et autant pour le roman graphique, bah ça a dû passer, autant pour le film, non. Slade fait ensuite appel au génial Ben Foster, qu'il connaît depuis quelques années, et qui se trouve être un grand fan de vampire. Il rejoint donc le projet sans trop se faire prier. Et si le réalisateur aurait bien voulu caster Forest Whitaker, l'acteur au calendrier chargé ne put se libérer, et son rôle ira finalement à Mark Boone Jr., qu'on a pu voir notamment dans Memento et Batman Begins. Suivront Melissa George, et Danny Huston dans le rôle du chef des vampires. Un rôle qui lui va comme un gant d'ailleurs. Il sera d'ailleurs l'un des deux seuls acteurs à incarner un vampire, les autres étant tous interprétés par des cascadeurs professionnels. Et avant le tournage, les interprètes devront tous passer par un petit entraînement, histoire que tous les vampires aient une attitude et une façon de se mouvoir bien définie. Un linguiste de l'Université d'Auckland est ensuite contacté pour leur créer un langage. Et une fois que tout ce beau monde est prêt, le tournage commence avec une enveloppe de 30 millions de dollars. Nous sommes en septembre 2006, et l'équipe pose donc ses caméras en Nouvelle-Zélande, démarre un tournage de 70 jours qui va s'avérer exténuant pour tout le monde. Et ils seront mis dans le bain dès le début en allant tourner pendant toute une semaine au sommet d'une montagne à Wanaka. Autant dire que le froid, l'humidité et le mal des montagnes ne vont pas faciliter les choses. Ce sera d'ailleurs d'autant plus dur pour Artnet qui souffre d'une mononucléose qu'il traînera pendant quelques semaines. Direction ensuite Auckland où le reste du film sera mis en boîte. Et si le tournage en extérieur n'était pas franchement une cinécure, ce lieu en intérieur s'avéra également compliqué pour les acteurs, ces derniers étant mitouflés dans plusieurs couches de vêtements alors que la température est assez chaude. Ben Foster, lui, n'hésite pas à donner de sa personne et à rendre les conditions encore plus rudes pour que sa performance soit la plus juste possible. Lors d'un tournage en extérieur par exemple, il ira jusqu'à se mettre de la glace dans ses vêtements et sous-vêtements pour ressentir le froid. Quelques temps plus tard, il utilisera une pince extrêmement puissante au niveau de son pied pour ressentir la douleur de son personnage après que ce dernier se soit pris une balle. Un peu taré sur les bords, mais c'est un bon. Foster était d'ailleurs tellement bon que Slade a voulu modifier le destin de son personnage, censé mourir assez rapidement et le faire dura un peu plus longtemps. Le studio était contre, mais Slade et son producteur optent à peur de décider de suivre leur instinct et de tourner deux scènes supplémentaires qui finiront dans le film. Le département maquillage eut quant à lui forte affaire, que ce soit pour gérer les prothèses et les divers effets gores, notamment des morsures, des têtes décapitées et des litres et des litres de faux sang. En s'engageant sur le film, le réalisateur avait en effet insisté pour que son contrat stipule clairement que le film serait classé R, lui garantissant une certaine latitude en termes de violences graphiques. 30 jours de nuit serait gore ou ne serait pas. Pour un végétarien, t'es quand même vachement porté sur l'hémoglobine, mon cher David. Un autre petit challenge auquel l'équipe du maquillage du Fairface fut la fausse barbe de Josh Hartnett qui, tout au long du film, constitue l'un des indices permettant de réaliser que le temps passe. Le problème, c'est que cette barbe s'avère être un cauchemar en termes de continuité, le film étant bien évidemment tourné dans le désordre. Il faut donc toujours s'assurer qu'elle soit à la longueur adéquate. Et ce qui est assez cocasse, c'est qu'à la base, Hartnett voulait que son personnage porte une barbe tout au long du film. Il s'est même battu avec les responsables du studio, mais sans obtenir gain de cause, et dut donc se raser juste avant de débuter le tournage. C'est d'un barban ce genre de problème ! Et les interprètes des vampires durent bien évidemment nécessiter une attention toute particulière, leur peau étant blanchie, et chacun devant porter des faux ongles, les inévitables fausses dents, et des lentilles de contact noir assez épaises qui leur ont tous fait contracter la conjonctivite, la fausse neige ayant tendance à rentrer dans leurs yeux et à leur causer des irritations. Malgré tout ça, ils durent cependant garder la forme et rester chaud comme la braise, parce qu'ils allaient devoir effectuer pas mal de cascades à base de sauts de toit en toit, de sauts à travers des vitres, de sauts sur des voitures en marche, de sauts sur des tractopelles en marche... Qui m'étonne qu'ils soient jeux par des cascadeurs ? Josh Hartnett et Melissa George ne seront cependant pas épargnés, ces derniers ayant également quelques cascades à accomplir, dont une au sein d'une voiture retournée par les vampires. Mais le gros challenge de ce tournage, ce fut les 6 semaines de prises de vue de nuit, en extérieur donc, qui vont s'avérer épuisantes tant physiquement que mentalement pour toute l'équipe. Pour résumer, ce fut 6 semaines sans voir la lumière du jour et sans vie sociale. Pour la petite anecdote, c'est près de 20 000 cafés qui seront bu par l'équipe pendant ces 6 semaines. Et pour Yo Willems, ce fut un sacré défi en terme d'éclairage, car le film se déroule de nuit dans un environnement sans électricité, et donc sans lumière artificielle. Autant dire que ce tournage ne fut facile pour personne, mais l'équipe parvint à garder une santé mentale à peu près correcte, et le clap de fin résonna aux alentours de novembre 2006. Restait donc un peu moins d'un an de post-production, le film étant calé pour une sortie en octobre 2007 aux Etats-Unis. C'est ainsi que Weta Digital se mit au travail sur les plans à effet visuel, comprenant notamment pas mal de compositing pour modifier les paysages, la joue de buée lorsque les personnages soufflent, et quelques modifications subtiles sur le visage des vampires. Ainsi, leurs yeux furent écartés de quelques centimètres supplémentaires, et légèrement inclinés, histoire d'accentuer leur aspect dérangeant. Seul Danny Houston n'aura pas droit à ce traitement. Sans doute parce qu'il a déjà une bonne tête de vampire au naturel. La musique fut quant à elle confiée à Brian Redzel, qui partit dans toutes sortes d'expérimentations sonores étranges, allant jusqu'à créer un instrument de musique spécialement pour l'occasion. Le premier montage achevé, une projection fut organisée pour le studio, au terme de laquelle un des producteurs s'approcha de David Slade, et lui déclara qu'après une telle expérience, il avait besoin d'un câlin. Si ce commentaire amuse beaucoup Slade, qui se dit qu'il a réussi son coup, il devient vite évident qu'il va falloir faire des modifications. En réalité, le film est bien trop horrible. Les vampires sont trop au premier plan, et il faut donc ramener les personnages humains dans la lumière. Le réalisateur et le monteur Arjun s'attellent donc à effectuer ces modifications. En attendant la sortie, Ghost House Pictures lance la production d'une mini-série écrite par Steve Niles lui-même et un certain Ben Ketai, et se plaçant comme un préquel au film. 30 jours de nuit Blood Trails est donc diffusé sur le net en septembre 2007, histoire de faire patienter les fans jusqu'au mois d'octobre. Lorsque Steve Niles vit pour la première fois une affiche de 30 jours de nuit sur un énorme pano publicitaire en plein Los Angeles, il a carrément perdu le contrôle de sa voiture et a failli se cracher dans le décor. Et la légende raconte que la même chose est arrivée à David Slade lorsqu'il a vu une affiche pour la première fois. Euh... faites gaffe quand même les gars ! Le film sortit donc le 19 octobre 2007 et obtint un assez joli succès, rapportant 75 millions de dollars au box office mondial, dont 40 millions sur le territoire américain. Niveau critique par contre, c'était du genre coup-ci-coup-ça, avec une moyenne de 53 sur 100 sur Metacritic. Le film n'aura donc pas suscité l'enthousiasme de la presse américaine, et c'est bien dommage. 30 jours de nuit démarre alors que le fameux mois nocturne est sur le point de démarrer dans la petite ville de Barrow en Alaska. Et si personne n'est ultra jouace à l'idée de passer 30 jours dans le noir, les habitants de la ville vont vite réaliser que quelque chose de bien pire que l'obscurité les attend en réalité. Profitant de la nuit, une bande de vampires a décidé d'investir la ville et d'en faire son terrain de chasse, s'adonnant à un terrible jeu de massacre. Et Ben, le shérif local et son ex-femme Stella vont alors tout tenter pour maintenir le plus de monde en vie, n'ayant d'autre choix que d'attendre patiemment que le soleil se lève et fassure les créatures suceuses de sang. J'adore 30 jours de nuit ! 30 jours de nuit, c'est typiquement le genre de film dont on parle pas assez. C'est vrai, même s'il a eu droit à son petit succès en salle à sa sortie, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié en fait. Et honnêtement, je saurais même pas dire pourquoi. Parce que c'est vachement bien. Bon déjà, on en parle de ce concept génial ? C'est le genre d'idée dont on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. Le cadre parfait pour un film de vampires. Après bon, un concept, ça fait pas tout. Il faut que l'exécution suive. Et c'est bel et bien le cas. Froid, sombre et désespéré, 30 jours de nuit nous embarque au sein d'un cauchemar viscéral n'ayant pour moteur que la peur de ses personnages principaux. Pendant près de deux heures, on se retrouve immergé à Barrow, aux côtés de ses habitants, attendant désespérément que le soleil finisse par se lever avant que les vampires ne débarquent. Qu'on se le dise, 30 jours de nuit est du genre intense et mérite bel et bien son statut de film d'horreur. Ici, pas d'humour pour tenter de désamorcer la tension. Au contraire. Tout est fait pour créer l'atmosphère la plus anxiogène possible. Et autant dire que ça marche plutôt pas mal. La mise en scène de David Slade s'avère globalement assez bluffante de maîtrise. Il y a là une ambition visuelle qui s'est malheureusement beaucoup trop rare dans les films du genre. La plupart des plans bénéficiaient en effet d'une esthétique extrêmement soignée. Pour le coup, on ne pourra qu'applaudir le travail de Slade et de son chef opérateur Yo Willems. On a souvent droit à de magnifiques plans d'ensemble, composés tels des tableaux, où beauté et horreur se côtoient pour un résultat des plus remarquables. L'image est donc superbe et étonnamment sophistiquée, mais sans pour autant tomber dans les excès visuels. On n'est pas sur une image à la 300 où absolument tout a été retouché pour être le plus fidèle possible à l'esthétique de la BD. Ici, comme dit précédemment, Slade a tenu à soigner l'image, mais sans pour autant faire un copier-coller du style de Temple Smith. Pas de partie prévisuelle tape à l'œil, simplement une image froide aux teintes métalliques rappelant efficacement les visions du dessinateur, sans pour autant les décalquer. Ce qui rend le cauchemar d'autant plus percutant qu'il a l'air bien réel, avec juste ce qu'il faut d'étrangeté pour créer le malaise. Slade n'a donc aucun mal à faire naître la peur, utilisant toutes sortes d'artifices pour créer l'attention. Des ombres entreaperçues, des silhouettes floues en arrière-plan, des créants tendus au loin... Si les moments de répit sont quasiment inexistants pour les personnages, nous ne sommes pas non plus épargnés par Slade, qui prend un malin plaisir à nous immerger dans cet univers où ne règne que la mort. Et si sa caméra est généralement assez stable, faisant grimper l'attention à l'aide de traveling lancinant voire de plans fixes, elle sait aussi s'emballer lorsque l'action l'exige. Ainsi, après nous avoir lentement préparé à l'arrivée des vampires, l'acte 1 se termine en feu d'artifice lorsque ces derniers passent ouvertement à l'attaque. Slade nous offre alors une des rares séquences ouvertement spectaculaires du film, avec un enchaînement de plans saccadés communiquant le chaos et la confusion avec Maestria. La terreur est palpable, et l'horreur de la situation nous prend aux tripes. Serait sur le gâteau, un plan aérien nous permettant de mieux réaliser l'étendue du massacre qui a lieu juste sous nos yeux. Et même de loin, le réalisateur parvient à nous immerger dans cette situation désespérée. Ce plan me bute à chaque fois. Bref, y'a pas à dire, visuellement ça dépote. Et la direction artistique n'est pas en reste, les décors étant totalement crédibles. Barrow a l'air bien vivante, et on a bien du mal à deviner sa véritable nature de décor de cinéma. C'est donc un superbe travail de la part du directeur Paul Austerberry et son équipe. En ce qui concerne l'écriture maintenant, le film fait honneur au roman graphique de Steve Niles, s'autorisant quelques libertés toujours bienvenues et développant son concept de fort belle manière. La grande force du film, c'est clairement ces personnages, qui restent toujours au premier plan. Le film ne se contente pas de simplement mettre en scène un jeu de massacre. Il s'emploie surtout à dépeindre les réactions des survivants face au massacre, à explorer leurs désespoirs, leurs peurs, leurs dilemmes, mais aussi leurs secrets et leurs peines. On pourra notamment citer le personnage de Wilson, qui, en plus d'être plongé dans cette situation infernale, doit également s'occuper de son père atteint d'Alzheimer. Ainsi, malgré son contexte de pur film d'horreur, 30 jours de nuit n'en oublie pas pour autant l'élément humain, mettant un point d'honneur à dépeindre des personnages réalistes, et loin des clichés qu'on trouve habituellement dans les films du genre. L'un des moteurs du film, c'est aussi la relation entre Eben et Stella. S'ils étaient mariés et femmes dans le roman graphique, ici, ils sont fraîchement séparés. Une séparation qui n'est clairement pas du fait d'Eben, et qui ne semble pas avoir particulièrement bien vécu la chose. Cet élément donne ainsi à leur relation un cachet supplémentaire, apportant plus de profondeur aux personnages eux-mêmes. Et forcément, ces 30 jours de nuit vont être l'occasion pour eux de mettre de l'ordre dans la relation. Au milieu de toute cette violence et de tout ce chaos, on a donc droit à une histoire d'amour assez tragique. Ceci dit, j'avoue que j'aurais bien aimé que le film explore un peu plus en profondeur cette relation. Ici, l'évolution est assez subtile, tout en ont dit, et j'avoue que j'aurais pas craché sur un peu plus d'explicitations. Comme je le disais, les personnages sont réalistes. Ici, il n'y a pas de héros, simplement des gens ordinaires plongés dans une situation qui les dépasse, et qui tentent de faire du mieux qu'ils peuvent. Et les acteurs sont excellents, à commencer par Josh Hartnett, qui est tout en retenu, incarnant un personnage loin d'être infaillible et plutôt leader malgré lui, mais courageux et qui n'hésite jamais à donner de sa personne pour sauver des vies. Un personnage loin du héros parfait donc, ce qui fait du bien. Mélissa George apporte quand elle un supplément d'hame au film, et Ben Foster est parfait, comme toujours. Ceci dit, la performance que je retiens, c'est clairement celle de Danny Houston dans le rôle de Marlowe, le chef des vampires. Alors de base, Danny Houston est terrifiant, mais là c'est à un autre niveau. De par sa présence magnétique et son maquillage incroyable, Houston fait forte impression à chacune de ses apparitions à l'écran, s'imposant à mon humble avis comme l'un des meilleurs méchants de films d'horreur de ces 20 dernières années. J'allais dire de ces dernières années, et puis je me suis rendu compte que le film avait 14 ans, et que même de ces 10 dernières années ça passait pas. Bref, j'ai pris un coup d'yeux. De manière générale, les vampires du film sont une réussite incontestable. Comme le voulait Steve Niles, ces derniers sont brutaux, ce sont des bêtes sauvages, des forces de la nature impossibles à arrêter. Bref, ils sont très loin des vampires élégants et romantiques auxquels on avait fini par être habitués. Leurs attitudes, leurs looks, les effets de maquillage de Weta Workshop, tout concourt à les rendre monstrueux, de leurs dentitions plus fournies que celles d'un être humain jusqu'à leurs yeux noirs et dénués d'âme. Ils émanent de leurs visages une étrangeté malsaine, mais sans pour autant tomber dans la surenchère. Leurs visages ne sont pas noyés sous des prothèses, il y a juste ce qu'il faut de modifications pour obtenir un rendu perturbant. Et si on ajoute à tout ça leurs cris, leurs gestuels et leurs langages, on obtient des vampires tels qu'on en a jamais vu auparavant. Un véritable renouveau du mythe donc, qui aurait mérité qu'on s'attarde un peu plus dessus au lieu de quasiment tomber dans l'oubli. Ceci dit, malgré toute l'affection que je lui porte, tout n'est pas parfait dans 30 jours de nuit. On peut déjà souligner quelques inconstances dans le script, notamment la durée nécessaire à un personnage avant sa transformation en vampire. Pour certains ça prend plusieurs jours, et pour d'autres quelques heures quand c'est pas quasiment immédiat. Et le problème, c'est que ces incohérences là ont tendance à pas mal prêter à confusion. Quelle est la règle au final ? Ensuite, il faut admettre que le film consiste avant tout à suivre des personnages passifs, ce qui plaira pas forcément à tout le monde. Personnellement ça me gêne pas parce que c'est un petit peu le principe même de l'histoire, mais voilà, il faut accepter le fait que l'histoire en gros, c'est un groupe de personnages qui attendent pendant 30 jours. On a connu plus excitant comme moteur d'intrigue. Mais le fait est que ça souligne bien l'impuissance de ces personnages face à cette menace qui les dépasse. Ils ne peuvent pas se battre, ils ne peuvent qu'attendre que ça passe. Chaque tentative de lutte se soldant par une mort inévitable. D'ailleurs en parlant de lutte, on va évoquer le combat final, du coup attention spoiler ! Le face à face entre Marlowe et un Eben vampirisé à la fin du film avait beau disposer d'un sacré potentiel, le bouquet final de cette séquence retombe malheureusement comme un soufflé. Le coup de poing d'Eben à travers le crâne de Marlowe, c'est une idée qui fonctionne bien dans le roman graphique, justement parce que ça donne lieu à une case hyper graphique. L'action est figée, c'est violent, c'est surréaliste et c'est hyper badass accessoirement. Le genre de casque est purement cool. Mais là dans le film, ça fonctionne pas. Bon déjà parce que malheureusement l'effet en lui-même est pas spécialement bien fait, mais en plus parce que ça va trop vite. On a pas vraiment le temps d'analyser l'action, ce qui donne à ce final un côté très bâclé, à l'opposé total du sentiment provoqué par l'illustration de Temple Smith. Si cette mise à mort était iconique dans le roman graphique, dans le film, elle s'avère extrêmement décevante. Je sais pas si c'est le montage, les effets spéciaux, la mise en scène ou le cumul des trois éléments, mais reste que cette conclusion ne tient malheureusement pas ses promesses. Pour le coup, il aurait peut-être été plus judicieux de ne pas suivre le roman graphique et d'offrir une autre issue à ce face à face. Parce que ça se finit un peu sur un... Quoi ? Au lieu d'un... Wow, badass ! Ensuite, il faut avouer que même si le film met ses personnages au premier plan, comme je le disais un peu plus tôt, certains d'entre eux ne sont pas spécialement creusés, et j'aurais bien aimé qu'on prenne le temps de s'attarder sur eux, qu'on apprenne à les connaître un peu plus en profondeur. Mais pour ça, peut-être qu'un format série télé aurait été plus adapté, histoire d'explorer le concept de façon plus approfondie. Ou alors un direct horse cut, la fameuse première version du film, que les producteurs avaient trouvé trop sombre. Dans cette version, l'arc narratif d'Ebon était bien meilleur, les vampires étaient beaucoup plus présents, et on pouvait notamment voir Danny Houston effectuer encore plus d'actions horribles comme arracher la gorge d'une de ses victimes. Et si Slade a milité auprès de Sony aux alentours de 2010 pour que le studio édite son direct horse cut, ça n'est malheureusement jamais arrivé. Du coup, Sony... Relieve the Slade cut ? Please ? En tout cas, il est peut-être pas parfait, mais ça reste selon moi un excellent film d'horreur, doté d'une ambiance qui n'appartient qu'à lui, d'une esthétique à tomber, et de vampires comme on en a jamais vu au cinéma. Après, j'aime autant prévenir, il faut avoir le cœur bien accroché, certaines séquences étant particulièrement brutales. C'est un film sombre et pessimiste, aussi froid que ses paysages enneigés, et où même la lumière au bout du tunnel est synonyme de mort. Le nihilisme à son maximum. Malheureusement, 30 jours de nuit n'a pas fait date dans le cinéma d'horreur, et son héritage est tout simplement inexistant. S'il a bien eu droit à une suite en 2010 réalisée par Ben Ketai, l'homme à qui l'on devait également la mini-série Blood Trails, on ne peut pas dire qu'elle soit restée dans les annales. C'était plutôt une suite low cost à 2 millions de dollars, sorti directement en vidéo, et avec des acteurs différents du premier film, Melissa George ayant cédé sa place à Callie Sanchez. Autant dire que le résultat était donc franchement moyen, et ce malgré un scénario coécrit par Steve Niles lui-même. Au final, si vous voulez prolonger le plaisir, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vous plonger dans les comics édités par Delcourt en France. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee ou Utip si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada